Bonjour Valide, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs d'RTCI, excellente journée à tout le monde. Alors Anis, deux sujets à l'ordre du jour et deux invités, je te laisse le soin de présenter notre premier invité. Tout à fait, donc notre premier invité, il s'agit de M. Rafiq Halouini, bonjour, figure comme eux, de la place publique je dirais, il est coordinateur général du réseau Mouraqiboun. Alors pourquoi Mouraqiboun ? Parce qu'aujourd'hui à 10h, et en exclusivité sur RTCI bien entendu, il y aura divulgation de l'évaluation citoyenne des services municipaux. Alors on va essayer de revenir sur ça avec M. Halouini, c'est la perception, si je peux vulgariser, c'est la perception des services municipaux par les Tunisiens. C'est un échantillon qui a été fait par rapport à la commune de Rawed et on va essayer de voir un peu les résultats. Donc il va nous donner peut-être quelques exclusivités. C'est très intéressant là, tout le monde est là, les comptes, parce que Rawed ça peut être représentatif de la région Tunisia. Deuxième sujet, deuxième sujet non moins intéressant, et c'est toujours dans le vif du sujet, le mouvement de protestation des magistrats tunisiens qui a commencé hier avec le report donc des études, des dossiers au niveau des juridictions, de toutes les juridictions de la Tunisie, mais aussi donc le mouvement de protestation qui va en faire aujourd'hui devant le palais du gouvernement à Erkasba. Et tout à l'heure nous aurons avec nous l'honorable juge Mme Aisha Benahsan, qui est membre du bureau exécutif donc de l'association des magistrats tunisiens. Voilà pour, je dirais, le menu d'aujourd'hui. Alors donc on va commencer par le premier sujet, Rawed, Moura Kiboun à Rawed, et puis une étude sur la perception des Tunisiens. Exactement, donc l'évaluation citoyenne des services municipaux, c'est une enquête qui a été faite par Moura Kiboun. Et aujourd'hui, Rafi Khaloueni va nous présenter cette enquête qui peut être, comme tu l'as dit, représentative des attentes des Tunisiens, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans les délégations spéciales, mais également ces attentes par rapport donc à ces élections municipales qui ne voient pas toujours le jour. Moi j'ai hâte d'entendre les conclusions. Donc on a mené, on va dire, une étude, c'est à la fois un sondage mais un peu particulier. On a utilisé une technologie ou une méthodologie un peu particulière, on demande aux citoyens et aux habitants de la municipalité de Rawed qu'est-ce qu'ils apprécient. Donc à la fois pour la même question de donner des avis positifs et des avis négatifs avec des choix multiples. D'accord. Rafi, avant d'aller directement, laissez-moi d'abord vous poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi Rawed ? Pourquoi Rawed ? Un, ce qu'on a fait c'est un projet pilote. Donc on essaie de voir si ça marche, on essaiera de le généraliser sur l'ensemble des 24 gouvernorats. Pourquoi Rawed ? Rawed à la fois c'est une grande commune, plus ou moins on va dire 100 000 habitants au moins. D'accord. Les chiffres de l'INS parlent à peu près d'une centaine de milliers d'habitants. Elle contient à la fois des zones rurales et des zones urbaines avec des densités qui varient d'une densité moyenne à une densité élevée et même très élevée. avec des catégories socio-professionnelles très diverses, avec des zones défavorisées, des zones avec un revenu moyen et des zones avec un grand revenu. Avec un pôle, on va dire, universitaire, c'est la technopôle d'Al-Razel. Avec une concentration, donc dans l'imaginaire des gens, Rawed c'est une zone résidentielle, mais c'est vrai, c'est une zone résidentielle, mais à la fois avec un grand nombre d'entreprises, avec un pôle, avec une zone industrielle et aussi une zone d'industrie, des services. Et en plus elle est proche de Tunis, donc elle peut englober un petit peu, donc elle est diversifiée. Il y a de tout, il y a une petite montagne, il y a des zones où il y a des carrières, il y a la mer, il y a des zones où... Des pêcheurs, des agriculteurs, voilà, donc c'est un microcosme tunisien, voilà, représentatif. Et en plus, les habitants qui sont à Rawed, ils viennent à peu près, on va pas dire, c'est pas tous des natifs de Rawed, c'est une zone où il y a eu un grand phénomène d'exode, donc elle est représentative un petit peu. Il y a d'autres zones en Tunisie où les marketeurs l'utilisent pour faire comme, pour tester les produits, ils utilisent Zahra, testent les produits Zahra, donc les connaisseurs, ils se connaissent. Donc on a utilisé un petit peu, on a opté pour Rawed pour un premier test et pour voir est-ce que ce genre de méthodologie donne un intérêt ? Est-ce qu'il y a un intérêt de la partie du gouverneurat, des collectivités locales ? Est-ce qu'il y a un intérêt des citoyens, des politiciens ? Et s'il y a un intérêt, c'est ce qu'on veut faire, on essaiera de dupliquer cette étude. D'accord. Alors vous avez parlé de la méthodologie. Quelle méthodologie avez-vous suivi pour cette enquête-là ? De première vue, si on voit, on va dire, un échantillon représentatif avec toutes les... On a questionné 1015 personnes qui représentent un petit peu toutes les catégories socio-professionnelles et les différents types d'âges, etc. Donc on va dire avec le respect du genre. Donc on va dire c'est une méthodologie classique au niveau de l'échantillonnage. Mais donc on a fait des questions multiples et on demande aux citoyens de donner, c'est-à-dire les choses qu'ils apprécient le plus parmi les choix et les choses qu'ils apprécient le moins. D'accord. Donc les résultats, ils sont... On les représente en tant que... Lorsqu'on dit qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins. D'accord. Dans le travail, donc, municipal qui est offert aux citoyens, c'est ça ? Exact. Donc on a mis 19 questions. D'accord. Êtes-vous satisfait de la qualité globale de la vie ? Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans la municipalité ? On liste un grand listing de choses. Les pharmacies, la sécurité, la couverture internet, la qualité de l'eau, les jardins d'enfants, les roues, les routes, les transports, la gestion des déchets. Et donc on a des gens, ils nous disent, on aime, c'est ce qu'on aime le plus et c'est ce qu'on aime le moins. C'est ce qu'on aime le plus, c'est ce qu'on déteste le plus. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on aimerait changer ? Quelle est la valeur ajoutée ? Quels sont les services supplémentaires que vous aimerez ? Donc on fait à la fois une analyse du présent relativement sommaire et on se base pour se projeter dans l'avenir, dans la perspective des élections municipales et régionales. pour dire qu'est-ce que vous aimerez ou qu'est-ce que j'aimerais en tant que citoyen avoir ? Pourquoi ? Pourquoi on a pensé à ça ? Maintenant, on entend beaucoup de... C'est-à-dire au niveau du citoyen, il y a un grand mécontentement principalement par rapport aux qualités de service de la municipalité. Des délégations spéciales. Des délégations spéciales. Des délégations spéciales ou même actuellement, les délégations qui sont plus spéciales et qui sont gérées directement par le délégué, le Moatma. Donc c'est la qualité des services municipaux. Mais on ne sait pas exactement quoi. Et on ne sait pas si le citoyen est sensible à quel service ou à quel type de service. On ne sait pas si le citoyen paye l'impôt ou pas. On ne sait pas si le citoyen est prêt à payer pour recevoir plus d'impôts. Lorsqu'on se dit en général, c'est un petit peu un cercle vicieux. Lorsqu'on questionne les spécialistes ou les gens qui travaillent ou les responsables des municipalités, ils disent non, on ne peut pas donner une qualité de service puisque le citoyen ne paye pas d'impôt. Lorsqu'on demande au citoyen, il dit... C'est un cercle vicieux. Moi, je ne paye pas parce qu'il n'y a pas de service. Donc est-ce que nous, le sondage qu'on a fait, il montre que le citoyen est prêt à payer plus si la municipalité lui offre des prestations qui sont meilleures ? Exactement. Même si elle promet ça. Et la classe politique, que ce soit grand parti, parti moyen, je ne dis plus petit parti parce qu'il se vexe. Donc les grands partis... Surtout venant de vous. Les grands partis, écoute, les Anglais, ils disent figures don't lie. Les chiffres ne montent pas, écoute. C'est comme la popularité, c'est ça. Bref. Donc si on... C'est-à-dire les gens, ils font leur programme politique ou à la limite en attendant ce qu'ils sont dans une autre planète. C'est vrai, ils vivent dans la communauté, ils vivent dans les municipalités. Mais lorsqu'ils sont dans le Parlement, lorsqu'ils font des problèmes, leurs programmes politiques ou leurs plans pour les prochaines élections, ils sont complètement déconnectés, ils vivent dans une autre planète. Oui, là, vous êtes en train de servir les politiques aussi, Agafir, avec ce que vous venez de faire. Parce que les politiques vont essayer un peu d'interpréter les chiffres que vous allez donner. Je rappelle aujourd'hui 10 heures au Technopole d'El Razel. Vous allez divulguer cette enquête-là. Et puis, ils vont essayer, dans leur discours électoral, veut les municipales, donc, de se baser sur éventuellement ce qui gêne le plus le citoyen. Et on n'est pas sûr, comme toujours, que les politiques réellement exécutent ce qu'ils vont promettre. Écoute, c'est pas seulement les partis politiques. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi les listes indépendantes. On a bataillé pour plus d'inclusivité au niveau des municipales, surtout au niveau des municipales. C'est celui-là, le clé de l'histoire. C'est les listes indépendantes. Parce qu'Amoura Riboun, on croit que la démocratie de proximité, ça se fait au niveau local. Au niveau local, c'est au niveau municipal. Nous, on a des... C'est-à-dire, on n'est pas vraiment content de la taille, c'est-à-dire du conseil municipal. Avoir un conseil municipal de 60... C'est énorme. Il faut faire une liste, donc c'est... Automatiquement, on va exclure les indépendants. Alors que la démocratie de proximité, la démocratie surtout au niveau municipal, je parle même pas au niveau régional, au niveau municipal, ça doit se faire au niveau local. C'est pas... Même au niveau des municipalités, c'est relativement grand. On aurait dû les faire au niveau des districts, c'est-à-dire au niveau des districts, au niveau des petites municipalités. Et c'est-à-dire, on doit élire des gens qu'on connaît, des gens dans lesquels on peut avoir confiance, etc. Donc, dire que nous, en tant que société civile, on fait le travail des partis, non, mais ça, c'est aussi notre rôle. On n'est pas là, ici, pour critiquer. Nous, on veut donner une autre vision. On veut exprimer ce que les partis, encore, ne veulent pas. C'est pas seulement des études socio-économiques. C'est pas seulement des grands agrégats. OK, ça, on peut le faire au niveau national. Moi, je prends la casquette d'économiste, de gestionnaire, actuellement, lorsque je parle. Mais lorsqu'on parle des municipalités, au niveau local, nous, notre position, c'est qu'il faut oublier les questions de développement, etc. Au niveau municipal, actuellement, on a des questions de service, de proximité, de gestion courante. Et ça, c'est ce qui ressort un petit peu. Les gens, ils sont mécontents des routes. On va revenir un peu à l'enquête, justement, Raphir. Alors, les résultats que vous pouvez nous donner, on va rester sur un large, je dirais, spectre. Alors, globalement, est-ce que les habitants de la commune de Raouette sont satisfaits des services municipaux ? En gros, non. En gros, ils ne sont pas satisfaits. Et les chiffres sont parlant, en gros, à peu près de... On va dire plus que la moitié, ils sont insatisfaits. Entre très satisfaits... Il est très cachotier par rapport aux ces chiffres. On ne peut pas griller à chaque conférence de presse. Exactement. On a bien compris ça. En général, ils sont insatisfaits. Et ça, il ne faut pas... On n'a pas besoin d'un grand sondage pour le savoir. Les gens, ils sont insatisfaits. Mais ils sont insatisfaits par rapport à quoi ? On voit qu'il y a certaines thématiques qui se distinguent. Par rapport ? On va dire, par exemple... Et ça, c'est par rapport à Raouette, c'est l'infrastructure, c'est les routes, etc. On va donner les chiffres et c'est vraiment très révélateur. Les gens, ils associent municipalité. Ils n'associent pas municipalité avec emploi. Ils n'associent pas municipalité avec les services de santé, avec le développement. Il y a des choses un peu... Mais c'est très révélatrice ou des informations révélatrices. Lorsqu'on dit les crèches, les jardins d'enfants, ce n'est pas associé. Les gens, ils associent la municipalité principalement avec des services comme tout ce qui est routes, infrastructure des routes, tout ce qui est relatif à la propreté, à la collecte des ordures. Et ça, c'est vraiment le cœur. On a posé aussi des questions concernant l'impôt. Est-ce que les gens payent l'impôt ou pas ? Le pourcentage que vous avez, là ? C'est, on va dire, 50-50. C'est à peu près de la moitié-moitié. Et ce qui est intéressant... Il y a des gens qui vont vous dire, oui, je paye l'impôt, mais ils vont se dire, écoutez, moi, la tribune, ça peut être une connivence avec le fisc. En tout cas, 50%, 50%, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui ne payent pas l'impôt, ça veut dire que c'est un manque. Je pense que c'est plus important, les gens qui ne payent pas la fiscalité locale, surtout qu'il n'y a pas une retenue à la source au niveau de la fiscalité locale. Écoute, au niveau de la fiscalité locale, on met un impôt qui, en arabe, s'appelle Zebla ou Harouba. Zebla, ça n'incite pas à payer. C'était pas très intelligent. Mais en français, c'est taxe sur les immeubles bâtis, donc c'est la TIB. Écoute, mais lorsque tu vas au guichet, tu ne vas pas... Bonjour, moi, je vais payer la TIB. Ça a changé entre-temps, heureusement, mais ça donne une logique complètement derrière. Il y a des choses un petit peu aussi surprenantes par rapport à ce que les gens y croient ou est-ce qu'ils espèrent que, à les élections, ils vont changer les choses. Est-ce que... Les attentes, donc. Les attentes, est-ce qu'ils participaient ? Des fois, on a des réponses qui paraissent un petit peu contradictoires. D'accord. Les gens, ils ne veulent pas être consultés, mais ils veulent participer. Comment ils participent ? Et ça, c'est l'intérêt de croiser les données. Et donc, on veut parler de la commune de Rawed ou de la municipalité Rawed, c'est 100 000 habitants. Et donc, nous, ce qu'on fait, on rentre aussi dans les sous-délégations et aussi dans les quartiers. Houma, Houma. Donc, on a les données par zone géographique. Houma, 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 Houma. Et ça, ça nous donne aussi, lorsqu'on fait le regroupement, on peut voir quelles zones qui payent l'impôt plus que les autres. Qui déclarent, parce qu'on n'a pas les résultats officiels. On parle aussi sur les déclarations des répondants. Et on a, par exemple, même pour la qualité de vie ou pour la qualité des services, on voit qu'il y a une grande disparité. Et ça aussi, c'est la richesse, ou plutôt, ça donne pourquoi on a choisi aussi la commune de Rawed ou la municipalité de Rawed. Parce que les résultats sont très variés. Il y a des zones qui sont très cantantes de là où ils sont. Il y a des zones complètement à l'opposé. Marginalisées, donc. Il y a des quartiers entiers qui déclarent qu'ils payent l'impôt. Il y a des quartiers entiers qui déclarent qu'ils ne payent pas. Les gens qui payent, il y a des quartiers qui payent et qui acceptent de payer plus, alors que d'autres, ils disent qu'ils ne payent pas. Et donc, nous, ce qu'on présente, c'est des résultats préliminaires ou, à la limite, un premier jet d'une manière un petit peu agrégée pour voir s'il y a intérêt. Parce que c'est un déploiement de 1000 enquêteurs. Ça nous a pris un mois, plus la méthodologie, plus le test, etc. Ce n'est pas évident à mettre au niveau financier et aussi au niveau humain. Donc, on voudrait voir, est-ce que ça pourrait être intéressé, un ? Et deux, nous, on a fait 19 questions en tant que pour le projet test. Est-ce qu'il y a des questions qui auraient dû être posées, etc. Donc, on fait une première conférence de presse d'une manière globale aujourd'hui à 10h à Paul Razella. Et aussi, c'est ouvert à tous les citoyens qui nous écoutent des régions intéressées de l'Ariana et des parties voisines de Razella. Et on essaiera de voir si c'est intéressant, pourquoi pas, on essaiera de dupliquer ça et de délégarder. Et les résultats seront publics avec le niveau de détail. Et on espère que notre travail pourrait être analysé aussi par d'autres. Merci encore. Je rappelle, vous êtes le coordinateur général du réseau des associations Moura Kiboun. Merci. RTCI nous réunit.